Bonjour, bienvenue dans Power, maintenant c'est au-delà de Power, c'est de Power of Love, suivez-moi les enfants ! C'est de Power of Love, c'est de Power of Love, c'est de Power of Love. On a travaillé avec des guitares Gibson, alors Gibson dans Power, mais qu'est-ce que se passe-t-il, Pépé ? C'est tout simple, Gibson est le paternel de nombreuses marques, on ne connaît pas très bien toutes les marques qui sont dans le giron de Gibson. Regardez un petit peu, il y a Onkyo, et oui, Onkyo, c'est Gibson, il y a Gogir, Tascam, Stanton, Teac et évidemment Philips Audio. Alors pour tout vous expliquer, parce que comme moi je ne comprenais rien à Philips, Gibson et autres, voici l'historique de Philips Audio, enfin Philips Audio Vidéo en 2013, 2013, on est en 2013, oh là là ! Philips annonce, je veux vendre ma section, les marques audio-vidéo, très très bien. Ce qui se passe en 2013, c'est que Wux Innovation achète Philips. Alors ce qui se passe après, c'est tout simple, en 2014, Wux décide de tout vendre à Gibson. 2015, CES de Las Vegas, Gibson annonce que tout va bien et qu'il y a un partenariat en plus avec Onkyo. Donc vous voyez, c'est vraiment, le monde est minuscule. Et en mai, il y aura l'annonce également de Wux Innovation qui deviendra Gibson Innovations. Voilà, vous savez tout sur l'historique de Philips. Important à savoir pour Philips Audio, Gibson rachète, certes, mais ce sont les mêmes équipes, ce sont les mêmes personnes qui sont à Louvain en Belgique pour développer. Gibson n'a pas viré tout le monde pour mettre d'autres personnes, pas du tout. Au contraire, ils ont des plus gros chèques pour faire encore des meilleurs produits. C'est ça la life les enfants, merci beaucoup, ciao ! Premier produit, premier candidat, il sera lancé carrément au mois de septembre 2015. Ce produit, c'est une enceinte Onkyo, donc de la marque Onkyo, sous le giron de Gibson. Elle s'appelle la X6. Je n'ai pas encore le prix, mais ce n'est pas très, très élevé. Il paraît, ça sera moins de 1000 euros. Dans tous les cas, je rigole. Alors, c'est un produit qui est tout simple. Ça, ça perd très facilement en Bluetooth. Ce n'est pas aptX. Il y a deux radiateurs passifs à l'intérieur et deux haut-parleurs. Ça crache deux fois 5 watts exactement. On peut appairer facilement quatre matériels sur ce joli produit. Il y a un kit main libre. Bref, c'est un produit complètement dans le vent, dans le cou. C'est ce qui se vend actuellement. Attention, un cabinet très, très, très solide. On sent que là, les mecs, ils ont bossé. Le truc, c'est vraiment du métal de chez métal. Donc, elle sera testée dans Power quand on l'aura en vrai en septembre 2015. Ce petit produit n'a pas cher et nous, on a commencé à écouter. Ça sonne pas mal du tout. Pourquoi ? Un génieur qui bosse vraiment dessus. Je veux dire, du moins qu'il y a des mecs qui savent ce qu'ils font. En général, ça se passe bien. Voilà, Onkyo X6 à la rentrée 2015, les enfants. On voyage avec Power. On était Gibson avec la petite enceinte extraordinaire, Onkyo. Et là, on est chaussée et au moins. Non, mais t'as Paris, il fait beau en plus. Pour présenter un produit que j'aime beaucoup. C'est vraiment un coup de cœur. C'est un coup de cœur qui est destiné, attention, aux possesseurs d'Android. C'est pas pour vous, c'est destiné à tous les possesseurs de matériel Apple, donc les iDevices avec le port Lightning. Vous savez très bien, on filme avec les smartphones. On fait des tas de trucs. On peut même enregistrer des sons dans la campagne. Se filmer soi-même, faire des tas de machins super intéressants. Mais souvent, le son n'est pas très bon. Et j'ai une solution pour vous. Une solution qui se plug directement au port Lightning. C'est un petit micro qui s'appelle le Blue Microphone Mikey Digital. Alors, c'est quoi ? C'est un micro presque professionnel qui a une prise de son stéréo, donc avec deux micros, avec une qualité CD. Il y a un réglage sensibilité. En même temps, on peut régler la sensibilité du produit avec des petites dots LED. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il accepte 130 dB. C'est-à-dire que si vous allez à un concert, au premier rang du concert, vous avez un son qui est nickel parce que le micro est fait pour encaisser ça. Première chose importante, le micro pivote sur 230 degrés. Il y a des voyants de saturation. Et il y a en plus une petite entrée mini jack sur le micro qui est réservée à un micro additionnel, soit un micro cravate ou un truc comme ça, qu'on peut rajouter directement sur le produit qui est donc le Blue Microphone Mikey Digital. Donc, c'est vraiment un petit micro externe sympa que moi, je vous conseille, surtout si vous voulez filmer des concerts. Ça, c'est important d'avoir un son un peu correct et pas avoir des trucs qui crient de tous les côtés comme des malades. Merci. Oh là là, que suis-je beau dans ce miroir ? Qu'est-ce que c'est beau Dunkerque quand même. Regardez Dunkerque avec ses fontaines, ses arbres, son beau temps. Enfin bref, j'ai dans la main l'arme fatale. Une arme fatale de plus, vous allez me dire, c'est un smartphone. Ouais, mais c'est pas un smartphone comme les autres celui-ci. C'est un produit que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Mis à part le fait que je ne teste pas les produits comme les smartphones d'une façon un peu technique technique, je teste ces produits en les écoutant. J'ai dans ma main un des meilleurs smartphones au niveau audio qui existe. Et en plus, il ne coûte que, entre guillemets, 479 euros. C'est le Meizu MX4 Pro. J'aime beaucoup ce produit parce que Meizu a eu la bonne idée d'intégrer dans ce produit un DAC, c'est-à-dire un convertisseur numérique analogique audio qui est un des meilleurs du monde. C'est-à-dire qu'on trouve le même DAC sur des baladeurs audiophiles carrément. Parmi les caractéristiques, il a une dynamique de 123dB avec un rapport signal bruit de 127dB. C'est-à-dire que c'est ce que l'on trouve sur les meilleurs baladeurs. Il a un ampli qui est Texas Instruments. C'est un des meilleurs amplis aussi qu'on peut trouver ce genre de produit. Et il est compatible avec tous les fichiers 24 bits, 192 kHz. Bref, vous avez dans la main quelque chose qui est un smartphone avec un bel écran de 5,5 pouces. Et en plus, à l'intérieur du smartphone, vous avez carrément un baladeur intégré qui est capable de travailler avec du MP3, avec des fichiers en qualité CD donc 16 bits ou bien avec du 24 bits en wave et en flac jusqu'à 192 kHz. Tout ça dans un smartphone. C'est un des meilleurs que je connaisse. En plus, on peut régler le gain du casque. C'est-à-dire que si vous avez un casque qui a besoin de beaucoup d'énergie, vous pouvez régler le gain carrément dans le menu. Il est étonnant. Moi, je l'ai écouté pendant une petite semaine. Il est étonnant avec tout type de musique. C'est important de le savoir. C'est-à-dire que même avec du piano, avec les soeurs Labeck ou bien avec de l'électro, la Calvin Harris ou des choses comme ça, il s'en sort le produit. Il arrive à avoir de la patate, il y a des définitions. Il y a un peu trop de grave. On sent qu'avec le grave, il y va un peu trop fort. Mais globalement, c'est un produit très fidèle. C'est très étonnant de savoir qu'on a un smartphone qui sonne comme celui-ci. C'est-à-dire que je ne vais pas le mettre en compétition avec le HTC M9 dont j'avais déjà parlé, qui est un autre produit qui sonne très très bien. Mais là, pour 300 euros de moins, je dois dire que c'est assez étonnant d'avoir une telle construction. Une telle architecture électronique audio dans un smartphone. Donc, c'est le Meizu qui s'appelle le MX4 Pro et que l'on trouve à 479 euros les enfants. Une affaire. Un super coup de cœur dans Power pour un film qui s'appelle « Quand vient la nuit » qui est un film avec Tom Hardy que j'aime beaucoup et No Mi Rapace que je trouve très joli et tout et comme corps et comme tout. Alors, l'histoire de ce film est une histoire un peu atypique. C'est l'histoire de Bob qui est un barman complètement désabusé, un peu impuissant face à la vie. Il est mou du genou. On a l'impression que le mec a d'autres tensions et il assiste dans son bar à des trucs qui sont quand même pas très clean puisqu'il assiste à des blanchiments d'argent du matin au soir et il ferme les yeux. Alors voilà. Par contre, un jour, ce qui se passe, c'est qu'il y a un braquage qui va mal tourner et le fameux Bob en question, on va s'apercevoir que c'est vraiment un faux doux, un faux gentil. C'est un mec qui a une violence à l'intérieur de lui qui est absolument terrible. Et cette violence, on sent qu'elle va commencer à se déchaîner au fur et à mesure du film. C'est un polar complètement froid, c'est glacial, c'est un thriller crépusculaire. Parce que le truc qui est un peu important avec ce film, qui est super marrant, enfin entre guillemets, qui prend au trip, c'est qu'avec ce film, quand vient la nuit, on sent qu'il y a une violence qui est latente pendant tout le film. On se dit, il y a un truc qui va se passer, ça va exploser. À quel moment ça va exploser ? Comment ça va exploser ? Parce que tous les paramètres sont là pour que tout parte en vrille et tout va partir en vrille de la pire des façons durant le final de ce film que je vous raconterai bien sûr pas. On sent que la violence va devenir vraiment à fleur de pellicule. Globalement, c'est un film que je trouve vraiment intelligent, c'est flippant, c'est très bien tourné. Les acteurs sont absolument épatants, donc je vous le conseille, il n'a pas eu beaucoup de succès en salle. Je rappelle le titre de ce film avec Tom Hardy et No Mi Rapace. Quand vient la nuit, vraiment un très bon thriller, c'est glacial et le final, oh mon dieu, comment je vais faire des cauchemars, c'est génial. Accrochez-vous les enfants, accrochez-vous, c'est un pizza movie. S'il y a une église derrière moi, c'est pas pour rien, ça s'appelle The Remaining. C'est le premier pizza movie kato au monde. C'est le kato horror pizza movie. Le scénario, d'ailleurs vous allez halluciner sur le scénario, genre rigole encore. Un mariage, alors le mariage c'est génial, les gens sont contents, habillés sur leurs 31, pièces montées, on danse, on s'amuse. Et hop, il y a la moitié des convives qui se cassent la gueule, qui tombent par terre, mais ils sont tous morts, ils sont crevés. On ne sait même pas pourquoi, ils meurent dans les ascenseurs, ils meurent par terre, tout le monde se met à crier. Et que se passe-t-il ? On s'aperçoit que c'est la punition divine. En fin de compte, c'est le jugement dernier. Alors c'est un film horreur qui part dans tous les sens, parce qu'en même temps, ils ont essayé de nous faire twister et le jour d'après en même temps. C'est-à-dire que les mecs se prennent des glaçons sur la gueule, les éléments sont déchaînés, des tornades, des tempêtes, des rats de marée, tout en même temps. Bref, la punition divine. Il y a un truc qui me fait super marrer dans ce film, qui est vraiment le pizza movie, cato pizza movie, tout ce que vous voulez en même temps. C'est que bien sûr, tout le monde, les survivants, parce qu'il en reste, vont se tourner vers les prêtres, qui eux-mêmes disent « De toute façon, ce jugement dernier, on va tous crever, ben crever tous en cœur ». Voilà, c'est un peu comme ça. Il y a des gens qui se font attaquer par des ghoulis, par des trolls qui s'envolent dans le ciel. Bon bref, on se marre quand même pendant une heure et quart, c'est super drôle, c'est super mal joué, c'est prosélite à mort. Et en plus, on demande aux gens de faire un choix entre « si tu crois, tu meurs en croyant », « si tu crois pas, tu meurs quand même ». C'est super, c'est génial, ça s'appelle « The Remaining », ça m'a fait hurler de rire, je vous le conseille, c'est le kato horreur pizza movie dans Power. Vous avez eu peur, hein, vous avez eu peur avec ma voix un petit peu d'outre-tombe comme ça. C'est fini, c'était Power. Pour me contacter, vous pouvez bien sûr me contacter les enfants sur Twitter, c'est ppgarça75 ou bien sur Facebook, pp.business. La semaine prochaine, dans Power, si tout va bien, j'ai une super surprise pour vous. C'est pas pour rien qu'il n'existe derrière moi et c'est pas pour rien que je pourrais peut-être vous dire la semaine prochaine que je suis votre père. C'est pas pour rien qu'il n'existe, c'est pas pour rien qu'il n'existe, c'est pas pour rien qu'il n'existe. C'est pas pour rien qu'il n'existe, c'est pas pour rien qu'il n'existe.